Oui, je sais ce que tu te dis, putain, Jérémy Sensei est coiffé, il a pas de casquette, c'est quoi ce bordel ? Bien bonsoir GeneViewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, c'est mes lectures manga, numéro je sais plus combien parce que j'ai arrêté de suivre. Et comme tu as pu le voir, il y a pas mal, pas mal de manga, donc on y va, c'est parti, transition stylée. On commence tranquillement avec le tome 3 d'Eden Zero. Ce tome 3 d'Eden Zero m'a été gentiment envoyé par Pika, donc encore merci Pika pour cet envoi. Comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, j'ai arrêté de lire les scans d'Eden Zero et j'en suis très content parce que je suis du coup Eden Zero en tome et je suis surpris de la qualité du manga en général. On a été habitué avec Hiro Mashima, avec du Fairy Tail, avec ce qu'on appelle aussi des Fairy Boobz et je dois dire que je trouve qu'Eden Zero, pour l'instant, c'est mieux que Fairy Tail. Même si l'univers de Fairy Tail est tellement grand, tellement puissant avec la magie, etc. Je sais pas, le kiff que ce soit dans l'espace, le kiff qu'ils aillent sur des planètes, qu'il y ait quand même des pouvoirs et qu'il y ait des personnages qui ont des pouvoirs tellement badass, et bien je sais pas, je trouve ça tellement stylé que je préfère Eden Zero à Fairy Tail, je me demande pas pourquoi. En tout cas, si vous connaissez pas Eden Zero, je vous conseille d'aller checker un petit peu en ligne les scans. Il y a même des scans légales qui existent d'Eden Zero que sort Pika tous les semaines ou toutes les deux semaines, je sais plus. En tout cas, n'hésitez pas à y aller parce que même si c'est du Hiru Mashima, ça n'a rien à voir avec du Fairy Tail et vous allez peut-être même être surpris. On continue avec le tome 4 de Dr Stone. Alors je sais, Dr Stone, je suis grave à la bourre. Le tome 5 vient de sortir ce mois-ci, j'ai lu le tome 4 que maintenant, mais ce tome 4 était plutôt cool à lire. A la fin, on a El Famoso Tournoi qui relance l'histoire des mangas, même si je pense que Dr Stone n'en a pas besoin, il se suffit à lui-même. Mais voilà, Dr Stone, c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi intriguant, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi intéressant. Voilà, j'ai pris mon petit kiff de lire Dr Stone. C'est pas le manga que j'attends le plus quand ça sort, c'est pas le manga que j'achète tout de suite, mais quand je l'ai, quand je le lis, je suis content, ça me donne le sourire et puis voilà quoi. Pareil, Dr Stone, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Pour l'instant, c'est une série courte, il n'y a que 5 tomes, donc ça coûte pas très très cher. En plus, bon, sur le dessin, on a Boy She, même si le dessin de Boy She est plus cartooné, je sais pas si ça se dit, mais il est plus cartooné que sur, par exemple, Origin ou Sunken Rock. Là, on est un peu plus dans le côté enfantin, dans le côté très shonen, on va pas se le cacher. Mais c'est toujours aussi cool à lire, toujours intéressant, les graphismes sont super beaux. Mais malheureusement, je trouve que le tournoi qui s'annonce à la fin, pourquoi avoir fait un tournoi, quoi ? Je trouve pas ça assez intéressant, quoi. J'ai l'impression que c'est la solution de facilité, de faire un tournoi dans un manga. Et là, en plus, dans Dr Stone, je vois pas le grand intérêt que ça a de faire un tournoi. Voilà, je suis quand même content d'avoir lu le tome 4 de Dr Stone. Il est bien dans son ensemble, mais la fin avec le tournoi, ça sert un peu à rien, je suis désolé. Toujours dans les nouveautés, on passe au tome 17 de Black Clover. Et enfin, Black Clover revient en force. Les derniers tomes étaient un peu moumou du cul, on va pas se le cacher. À part la fin du tome 16, où il commençait à avoir quelque chose, là, ça y est, on retourne dans du Black Clover pur et dur, et ça fait plaisir. Là, de la magie des attaques, t'en as à tout va. Du côté shonen badass, t'en as à tout va. De la transformation, t'en as à tout va. Ce tome pète. En termes de shonen, il pète. Et en plus, dans ce tome, on voit enfin Asta et Yuno se battre côte à côte pour un objectif commun. Et ça, c'est cool, j'ai bien aimé. Le fait que les elfes reviennent à la vie à travers d'autres personnages, j'en dis pas plus pour pas trop spoil, c'est bien trouvé. Ça m'a fait un petit peu penser à l'Edo Tensei dans Naruto. C'est du déjà vu, mais cette façon de venir refaire revivre les morts d'une nouvelle façon plutôt que de les refaire revivre simplement, c'est plutôt bien trouvé. Et là, on sent qu'on arrive dans le cœur d'un très 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 bon arc. Là, ça y est, c'est maintenant que ça se joue. Alors, je sais pas si on arrive à la fin ou pas, je pense pas, parce que voilà, Black Clover a tellement d'autres choses à nous montrer que ça serait trop bête que ça se finisse aussitôt. Mais là, tu sens qu'on est en plein cœur dans le grand arc et que la fin, j'espère que ça va être bon, qu'ils vont pas nous faire un truc de merde parce que je serais tellement déçu. Mais pour ceux qui lisent les scans, dites-moi dans les commentaires si ça sent bon ou pas, la fin, la suite. Sans trop spoil, bien évidemment, mais au moins un peu, tu vois, qu'on sente un petit peu le voir arriver, tu vois. si c'est de la merde ou si ça va être cool ou si ça va être tellement badass, tu vois, ce genre de choses. En tout cas, Black Clover, je vous le conseille aussi si vous ne connaissez toujours pas. Ça fait 17 tomes, l'anime est disponible sur Wakanim, donc tu choisis, soit tu lis le tome, soit tu regardes l'anime. En tout cas, Black Clover, c'est très très cool. Il y avait un petit truc où on disait que ça ressemblait à Naruto, etc., etc. Et je trouve de plus en plus, on parcourt de plus en plus les tomes et ça s'éloigne de plus en plus de Naruto, même si, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait des similitudes par rapport aux revenants, etc., etc. En tout cas, Black Clover, je suis très très content parce que je l'ai découvert quand c'est sorti en France, le jour où c'est sorti en France. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire, en fait. Bien, et on continue sélecture manga avec le tome 2 de My Home Hero. My Home Hero, je vous en avais parlé dans une vidéo tome 1 que je vous remets là-haut. Et ce tome 2 de My Home Hero est très très bon. Alors là, on est plus dans du seinen policier, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas tout ça. Et putain, qu'est-ce que je siffre, My Home Hero, c'est incroyable. Le personnage principal a une évolution dans ce tome. C'est juste ouf. Il lui arrive ce qui peut arriver de pire dans la situation où il est, mais le mec, il arrive quand même à s'en sortir avec une pirouette, avec du sang froid. C'est un truc de fou. Et on continue dans cette histoire de roman policier à travers le personnage qui est fan de fiction policière et qui, dans sa vie, applique les codes de la fiction policière pour s'en sortir avec ce qu'il a fait. Pour savoir ce qu'il a fait, je t'invite à aller voir ma vidéo tome 1. C'est pas de la promo, je te promets. Mais en tout cas, My Home Hero, c'est une très, 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 très bonne série. Je sais pas combien de tomes ça va faire, mais il me tarde de lire le tome 3 et je vous le conseille fortement. C'est chez les éditions Kurokawa. Si vous aimez tout ce qui est seinen policier, un peu les romans policiers à la Maxime Chatham et tout ça, vous allez kiffer. En plus, ça a été recommandé par Maxime Chatham Day. Je suis en train de penser à ça. Mais en tout cas, c'est cool. Et c'est ce que je disais dans une vidéo aussi, c'est que quand il y a un auteur et un dessinateur, putain, ça pète, quoi. Ensuite, on passe à un tome que j'attendais avec impatience. C'est le tome 18 de My Hero Academia. Tu connais mon amour pour My Hero Academia. Mon style préféré dans les mangas, c'est le shonen. Et My Hero Academia, bon, c'est un shonen pur et dur. Et là, ce tome 18 de My Hero Academia est intense tout en étant reposé. Je t'explique. Nous avons la fin de l'action du tome 17 qui était incroyablement badass. Je vous avais dit dans une ancienne lecture manga que le tome 17 rattrapait les deux anciens tomes que je trouvais un peu moins bien par rapport à avant. Ce tome 17 était ultra cool, ultra intense. Le tome 18, la fin, est hyper marquante, je trouve, pour le manga et pour l'histoire. Et ensuite, la suite du tome, bon, ben, voilà, on repart tranquillement dans du My Hero Academia sans trop forcer pour pas nous en remettre une autre dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce que j'aime bien aussi dans ce tome 18 de My Hero Academia, c'est que ça se concentre sur Izuku et ce qui s'est passé pendant la moitié du tome et que l'autre moitié, on s'intéresse plus aux autres élèves. On s'intéresse plus à Shoto, secondaire sans être secondaire. Et la fin du tome, les gars, putain, la fin du tome est hyper perturbante. Tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Il y a un personnage qu'on voit depuis le début de My Hero Academia qu'on pensait être un personnage running gag, un personnage secondaire, un personnage lambda, tu vois, et qui, là, a une importance de ouf. Alors, moi, j'ai ma petite théorie dessus. Alors, je vais rien dire pour pas spoiler ceux qui regardent que l'anime ou ceux qui sont un peu avant dans les tomes. Mais moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que ma théorie n'est pas si conne que ça. Mario Academia, est-ce que je dois vous dire encore Mario Academia, allez l'acheter parce que c'est super bien. Je pense que là, Mario Academia, c'est le nouveau Naruto, c'est le nouveau Bleach et le nouveau Dragon Ball. Là, c'est sûr, tout le monde lit Mario Academia. Au moins, la majorité des gens qui kiffent le shoden lisent Mario Academia, c'est sûr. Il me tarde le tome 19, du coup, parce que ce tome-là, je te jure, je l'ai bouffé en même pas une demi-heure. C'est pour te dire à quel point je suis en manque de dose de Mario Academia. Maintenant, un autre tome aussi auquel j'étais très impatient de lire où je voulais savoir la suite, c'est le tome 7 de Promised Neverland. Oui, ce tome 7 de Promised Neverland est un peu moins intense que les précédents tout en étant aussi génial. Bien, on a la suite de ce qui s'est passé dans le tome 6, c'est logique, c'est le tome 7, mais on ne s'attendait pas à ça. Très franchement, on ne s'attendait pas à ça. En tout cas, les personnages arrivent au point où ils devaient arriver, ils rentrent là où ils doivent rentrer pour ne pas trop spoil et ils rencontrent un nouveau personnage et ce nouveau personnage est intriguant, intéressant et magnifiquement détestable. Le personnage en lui-même est construit d'une façon, si tu veux, quand il débarque dans l'histoire, on nous raconte un petit peu ce qui s'est passé avant et sa façon de réagir devant les enfants, etc, etc, c'est un salaud incroyable, mais tu sens que ce personnage a un bon fond. On se doute qu'il a dû souffrir tellement qu'il s'est construit une barrière, mais en même temps, sa façon de réagir avec les enfants, putain, quel connard. En tout cas, The Promised Neverland, c'est à la hauteur d'un Death Note, c'est à la hauteur d'un Bakuman, putain, c'est de la même qualité, c'est incroyable, il me tient de savoir la suite, je ne veux pas lire les scans et no spoil dans les scans, s'il vous plaît, encore une fois. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais en tout cas, j'ai lu le tome 7, le tome 8 et le tome 9 de Dreamland. L'histoire était tellement intéressante et ça allait tellement vite que j'avais envie de savoir la suite. Et bon, je me suis quand même arrêté au tome 9 parce que je me suis dit là, Jérémy, t'abuses, il faut que tu lises autre chose. Putain, Dreamland, c'est incroyable. Je ne vais pas vous mentir, ça a pris son temps à démarrer, mais là, on est, ça y est, là ça y est, c'est parti, les personnages évoluent, Terrence, qui a une évolueur incroyable, Savane, qui lui aussi a un power up de fou, d'autres personnages qu'on ne connaissait pas avant dont on avait juste entendu le nom arrive et nous montre leur puissance. Enfin, Dreamland, les gars, c'est le manga français mais ça n'a rien à envier au manga japonais. C'est une pure pépite, je vous invite, je vous conseille et je vous implore vivement de découvrir Dreamland, tous ceux qui me regardent là. Dreamland, c'est du shonen, vous allez kiffer, allez-y foncer parce que c'est une tuerie. Bon, et là mes amis, on peut dire que j'ai vraiment abusé parce que là, j'ai lu le tome 8, le tome 9, le tome 10 et le tome 11 de Kingdom. Le tome 8 a été un peu moumou du slip, surtout la grosse première partie quand on découvre le passé de Seï, je trouve que ça n'avait pas grand intérêt de faire un truc aussi long pour nous montrer le passé du roi. Je pense qu'un simple résumé a été suffisant. Je me suis un petit peu ennuyé sur le tome 8. Arrivé fin du tome 8, début du tome 9, on a quelque chose d'intéressant qui arrive avec les assassins, tout ça, machin, t'as envie de lire la suite. Bon, tu lis le tome 10, la fin de l'histoire arrive, on pose les personnages et on dit ok au personnage, là il va falloir évoluer. Donc tous les personnages se dispersent pour pouvoir évoluer. On les retrouve à peu près au milieu du tome 10, début du tome 11 dans leur entraînement respectif, on va dire ça comme ça. Et moitié du tome 11, fin du tome 11, là ça fait comme ça, ça fait... POUUUU Et putain qui me tarde de lire le tome 12, 13, 14, là je vais me les enquiller d'une traite parce que c'est juste incroyable. Kingdom, je le dis à chaque vidéo et je vais le dire encore une fois, je ne comprends pas comment les maisons d'édition ne sont pas dits. Tant pis, bats les couilles, on y va. C'est tellement puissant, c'est tellement intense, c'est tellement... C'est tellement que ça en devient tellement. Je ne peux pas te dire d'autres trucs. Et enfin, comme d'habitude dans ces vidéos, ma lecture en cours et c'est le tome 3 de Nogan's Life. J'en suis à peu près moitié de tome comme tu peux le voir. Nogan's Life, le tome 3, c'est pareil, ça repaisse en cadence du coup, du moins la première partie du tome. On va voir ce que ça donne mais en tout cas, Nogan's Life, c'est une très très bonne découverte. C'est quelque chose que je n'aurais pas acheté de moi-même si Kanam ne l'avait pas envoyé et franchement, pas mal, j'aime bien. Donc, bisous Nogan's Life. Bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Comme d'habitude, si c'est le cas, laissez le pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sans trop spoiler, s'il vous plaît. On n'hésite pas aussi à aller dans la description, il y a les liens des réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, téléphone cellulaire. Sous-titrage ST' 501